Bonjour Georges, on vient vous voir cet après-midi même, un certain Zarak a débuté victorieusement, un produit de Dubaoui et de votre championne Zarkava. Alors quelques petits mots déjà d'impression. On est ravi qu'il ait pu courir et puis qu'il ait gagné de si belle façon. Il est vrai qu'on était un petit peu anxieux puisque comme vous le savez, le reste de ses frères et soeurs n'ont pas été, n'ont pas eu l'opportunité de briller et ont eu des petits problèmes. Donc vraiment un fils de Dubaoui, il était il était temps et oui. Pardon, pardon, pardon. Qu'est-ce que vous ont dit Alain de Royer-Dupré et Christophe Soumyon ? Alors Alain de Royer était très content et il m'a dit, il a répondu à toutes les questions qu'on se posait. Donc ravi. Et puis Christophe n'avait pas de mots en réalité. Il a dit mais vraiment la même accélération Zarkava, le même feeling, enfin le même sentiment au moment de l'accélération. Il n'est pas vraiment revenu derrière, enfin si il est revenu derrière, mais il est passé de derrière à devant en deux foulées. Et donc il l'a beaucoup impressionné. L'entourage dont vous faites partie, vous vous posiez des questions, vous disiez tout à l'heure ? Non, on ne se posait pas de questions, mais on a eu, on a eu, comme vous le savez, il n'est pas, c'est pas un secret que Zarkava a produit une pouliche de Dalakani, un mâle de City Stars, un mâle de Galileo. Elle a maintenant un yearling de Redux Choice, enfin le Dubaoui et un yearling de Redux Choice. Donc voilà, il y a un moment sur une championne comme ça, on a envie que ça se produise quelque part. Et il faut admettre que ça ne s'était pas produit jusqu'à maintenant. Donc on est ravi que ça se fasse. C'est un soulagement. Et surtout avec un cheval, avec ce pédigré-là, puisque Dubaoui, quand on sait que son prix de saillie vient d'augmenter à 250 000 livres, c'est-à-dire pas loin de 350 000 €, voilà, ça devient quand même des dépenses sérieuses. Et donc c'est bien d'avoir des chevaux par cet étalon. Donc on a lui, on a aussi Vélévani qui avait débuté plus tôt. Donc voilà, c'est plaisant de voir les choses qui se passent bien quand on se casse un peu la tête pour trouver des bons croisements, quand on travaille dur, quand on attend, quand on est patient. Et puis voilà, et puis ça marche. C'est encore tôt, mais ça a bien marché en tout cas, pour l'instant. Est-ce qu'on pourrait revoir Zaraq cette année en piste ? Alors là, il vient de courir. Je pense que c'est improbable parce que vraiment, la seule raison, ce serait d'essayer de trouver une course pour lui donner une vraie valeur de groupe de deux ans. Il n'aura pas ça. Ça n'arrive rien à sa valeur intrinsèque, je pense. Donc ça me semble peu probable. On a regardé le calendrier en vitesse. Les Criterium, c'est beaucoup trop tôt. Rien d'intéressant en tout cas. Il n'y a rien de valorisant. On a pris notre temps avec le cheval. Ça ne sert à rien d'aller maintenant se presser, aller recourir notre course dans dix jours ou dans deux semaines. On est en fin d'année, on va lever le pied. La distance, il pourra être rallongé ce cheval-là puisqu'on rappelle, c'était 1600 mètres aujourd'hui. Oui, 1600 mètres, ce qui est bien. Il a l'air en tout cas d'avoir de la marge pour être allongé. Mais je pense qu'il débutera sur 1600 mètres l'année prochaine. Un dernier mot sur la maman. Zarkava, elle est suitée cette année ? Alors, elle était suitée parce qu'elle est sevrée. Elle était suitée d'une police de Frankel et elle est maintenant pleine de Invincible Spirit et on n'a pas encore fait le croisement pour l'année prochaine. Donc ça, on le dévoilera quand ce sera fait. Merci beaucoup, Georges. Félicitations encore. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.